Hey ! Comment allez-vous mes chers haricots ? J'espère que vous allez super bien. Vous êtes en forme. Pour ma part, c'est le cas bien évidemment. Je suis très heureux de vous retrouver et surtout que là, je viens à peine d'apercevoir le stream officiel du jeu qui a duré une bonne demi-heure à peu près. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long que ça. Mais bon habituellement c'est vrai qu'il dure 20-30 minutes globalement et ils ont toujours fait ça me semble-t-il pour toutes les nouvelles saisons du jeu et là c'est le cas. Donc je vais en profiter à travers cette vidéo, ce numéro, pour parler un petit peu de tout cela, de mon avis global par rapport à cette vidéo officielle de Fallgaz. Et dans l'espace Quinter, vous me direz premièrement, est-ce que vous avez vu ce stream dans sa totalité ou non ? Et deuxièmement, qu'en avez-vous pensé ? Avez-vous été déçu ou pas ? Ou vous êtes plutôt partagé ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, j'aimerais que vous interagissiez également par rapport à ce top 1. J'essaierai d'en faire de même, vous vous inquiétez pas. Mais il y a tellement de choses que j'ai à dire que peut-être que ça tiendra sur deux ou trois numéros. En tout cas deux, c'est sûr et certain. Mais bon, alors premièrement c'est la date de sortie. Il n'y a pas longtemps, je vous avais prévenu à la fois dans les commentaires et surtout en vidéo, comme quoi que la prochaine saison pourrait sortir, non pas pour fin mai, car c'est ce que certains d'entre vous pensez, mais pour le 21 juin. Et quand je disais cela, des fois vous me reprenez en me disant « Ah, ce ne sont que des rumeurs. Tu le dis toi-même, ce ne sont que des rumeurs. Donc peut-être que ça changera quand ça sera annoncé. » Ah ben là, on a eu la confirmation officielle et ça sera bien et bien prévu pour le 21 juin. Je n'ai pas été surpris, mais j'étais quand même déçu, bien sûr, parce que je m'attendais peut-être à ce que la date change. Une date genre 30 ou 31 mai, ça aurait été bien plus approprié, ça aurait été un petit peu long, mais pas trop non plus. Alors que là, c'est vraiment long, parce qu'il faudra encore attendre un peu plus de 1 mois, plus de 4 bonnes semaines pour pouvoir jouer au jeu, enfin la nouvelle saison. Nous, sur PS4, on peut déjà y jouer, mais surtout pour les joueurs Switch et Xbox. Alors soulagement pour ces joueurs-là, pour ces consoles, les versions Switch et Xbox, Xbox One, Xbox Series S, et tout. Tout a été annoncé et le jeu sortira sur toutes ses plateformes. C'est réjouissant. Au départ, je me demandais qu'est-ce qui lancera pour la version Xbox One, parce que si admettons, cette même version n'aurait pas été annoncée, j'aurais été inquiet quand même pour la version PS4. Aïe, parce que ce sont les deux consoles issues de la même génération, PS4, Xbox One et tout, mais ça a été confirmé. Donc voilà. Alors après, ce qui m'inquiète, c'est que la version PS5 sera présente également. Et ce qui me fait peur, ça finira tôt ou tard par arriver, mais j'espère que ce sera le plus tard possible. Comme je suis sur PS4 et que je ne mets pas la PS5, eh bien, c'est rare qu'on voit cette épreuve-là dans ma série 1. Eh bien, à un moment donné, ils vont finir par développer le jeu que sur ces consoles-là, les consoles de la génération actuelle, PS5 et tout, la nouvelle Xbox. Enfin, qu'il n'est plus si nouvelle que ça, on se comprend. Et donc, ils finiront par abandonner la version PS4 et tout, mais bon, maintenant que la version One a été annoncée, peut-être qu'ils continueront à travailler sur la version PS4 pendant au moins un an. Je dis bien au moins. Mais j'espère sincèrement qu'ils n'abandonneront pas ces versions-là. Surtout pour maintenant. Non, non, pas pour maintenant. Mais en tout cas, qu'ils ne les abandonneront pas trop tôt non plus. Voilà, parce que je reste sur PS4. Parce que la PS5, pour l'instant, elle ne m'emballe pas du tout. Elle ne m'intéresse aucunement. Je t'en suis. Les couronnes seront supprimées. Alors ça, c'est une rumeur que j'avais déjà entendu parler depuis 2-3 mois à peu près, sur Twitter principalement. Mais je ne vous en avais jamais parlé, puisque je n'étais pas sûr. Je me disais dans ma tête, peut-être que ça évoluera, que ça ne sera pas annoncé, que les couronnes continueront à perdurer. Mais non, ça a été confirmé. Elles seront supprimées, dis-moi, en termes de récompenses, en termes de devises, carrément. Donc, quand on fera un top-in, on ne développera que des kudos, c'est tout. Les couronnes, malgré tout, parmi celles que l'on a, me semble-t-il, on pourra les convertir pour des kudos. Mais malheureusement, on ne pourra pas les convertir pour la nouvelle monnaie, la monnaie premium, là, dont j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et j'en rebondirai à ça après. Donc ça, c'était un peu sûr de ma part, hein, je le savais. Mais voilà, j'avais gardé le secret, j'avais pas envie de tout vous révéler non plus, de tout vous gâcher, hein, n'est-ce pas ? Mais souvent, les rumeurs que j'évoque, elles s'avèrent plutôt vraies quand même. Mais bon, après, c'est parce que ces mêmes rumeurs, ce sont des joueurs, des bêta-testeurs, qui les partagent sur Twitter et pas que. C'est pour ça, en fait, que c'est souvent vrai. Parce que les bêta-testeurs, ce sont eux qui connaissent en avant-première les nouveautés d'un jeu ou d'une nouvelle saison. En l'occurrence, pour Foulgaz, nouvelle saison. Mais les couronnes vont quand même rester pour le rang de couronne. C'est tout. Par ailleurs, il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble avoir vu cette rumeur-là, que dans le système de rang de couronne, il y aura des rangs supplémentaires. En tout cas, ce que j'espère, à défaut qu'il y en ait de nouveau, ce dont je le souhaite, hein, mais à défaut de cela, eh bien, ça serait qu'il fasse une interface pour que l'on puisse apercevoir l'ensemble des récompenses qu'on a gagnées et qu'on doit encore débloquer. Vous voyez un peu ? Sur Internet, on peut voir les... Il y a 50 niveaux actuellement dans le rang de couronne. On peut voir sur Internet une page regroupant les 50 récompenses, quoi. Mais dans le jeu, on lui-même, tu ne peux pas les voir. T'as pas une poche pareille. Il devrait faire la même chose dans le jeu. Voilà. Donc, en termes de devise, il y aura les culos qui resteront, les couronnes babayes et une nouvelle devise, carrément, une nouvelle monnaie, quoi, si vous préférez rien, évidemment. Et ce sont ce que j'appelais, j'adis, les primo, parce que dans ces rumeurs, ça s'appelait comme tel, mais le nom a un petit peu évolué. Je ne l'ai pas retenu. C'est pour ça que je continuerai à appeler cette monnaie-là la monnaie premium ou payant. Mais bon, maintenant, ce n'est pas surprenant. Le jeu a été annoncé aussi en foot-to-play. Dès le 21 juin, tout le monde pourra y jouer gratuitement sur PS4, PS5, toutes les Xbox, à partir de la One, bien sûr, sur Switch. Ce sera gratuit, il sera disponible sur un tas de plateformes. Mais c'était sûr qu'en contrepartie, le jeu allait comporter des micro-transactions. Mais comme je le disais dans mon débat, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, je vous recommande d'aller le voir si ça vous intéresse éventuellement, comment ils vont mettre cela en place dans le sens où il y aura-t-il un peu plus de micro-transactions, voire à l'opposé, beaucoup plus. C'est la question que je me pose. Là, j'ai pu voir aussi des collaborations en termes de skins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura peut-être aussi des niveaux étant reliés, des niveaux de collaboration en quelque sorte. Par exemple, si j'ai vu un costume de Godzilla ou d'Anzio de Assassin's Creed. Je ne connais pas trop Assassin's Creed, mais j'ai bien reconnu quand même le personnage et ça a été annoncé. Admettons, pour ces deux franchises, c'est possible que dans le futur, on ait droit à quelques niveaux étant reliés à chacune de ces franchises. C'est intéressant ça, franchement. ça sera une nouveauté et c'est à noter. Mais pour chacun de ces costumes là, celui de Assassin's Creed par exemple, je me demande s'il va être payant. Je pense plutôt qu'ils vont surtout miser avec la nouvelle monnaie là sur les collaborations. Les nouveaux costumes type collaboration avec Disney, avec telle ou telle franchise de jeux vidéo, l'ensemble de ces costumes seront payants avec la nouvelle devise. J'en suis sûr. Après, pour les costumes de folgages, il y en aura une bonne partie qui resteront gratuites, j'ose l'espérer. N'oublions pas que dans le pass, eh bien, on pourra débloquer des petits sous-sous, cette nouvelle monnaie. C'est si vrai que si on ne dépense rien avec cette nouvelle devise dans la saison en cours, eh bien, avec la suivante, on pourrait tout débloquer de façon gratuite dans le prochain pass. Voilà. On va voir. Voilà. Donc, ça se rapproche un peu plus encore de Fortnite, du système de Fortnite et de Rocket League. C'est le système Epic Games après tout. Je ne connais pas trop, mais ça, mais Hank, il m'avait prévenu et idem pour vous, dans une certaine mesure, vous l'avez prévenu comme quoi qu'il y aura beaucoup plus de cosmétiques payants à l'instar de Fortnite et de Rocket League. Et ça ne manquera pas, j'en suis persuadé dans Fugaz, mais encore une fois, on verra comment ils vont pouvoir voir cela. Les amis, voilà. Bon, en fait, je n'ai pas tenu parole. Je n'ai pas rebondi par rapport à ce gameplay. Je vais commenter le suivant, là maintenant, et j'en profiterai pour parler encore un petit peu de mon ressenti global par rapport à cette vidéo, à ce stream officiel. Et cette fois-ci, promis, j'essaierai de plus rebondir avec le gameplay. Voilà. Bon, salut !